Yo ! Quelle belle journée pour être en vie ! Alors, si tu me suis depuis pas mal d'années, tu sais que je disais tout le temps Yo Internet ! Quelle belle journée pour être en vie ! Mais depuis que l'invité du jour dit Good Morning Internet, je me suis dit Hey, il faut autre chose, sinon ils vont dire Wento-i, il a copié Soudi et tout. Donc oui, l'invité du jour, c'est un gars que j'appréciais énormément, quelqu'un qui est apparu il n'y a pas assez longtemps que ça, que je connaissais il n'y a pas assez longtemps que ça. Il a... T'avais mis un like sur une de mes publications il y a des années et je suis parti voir ce que tu faisais. J'ai fait, wow, mais ce gars trop cool, il fait du contenu qui est hyper propre, il fait du bon travail et depuis, ben, ce gars, CDI, a plus de 9 millions de vues, il fait du contenu inspirant quotidien. On pourrait parler de messagerie positive, c'est vraiment un gars qui va t'inspirer, qui fait des vidéos de motivation, de mindset, d'entreprenariat, de relations amoureuses, beaucoup de choses qui vont t'inspirer. Et ce matin, je me suis encore plus promené sur son profil, j'ai adoré, ça m'a mis de bonne humeur alors que là, c'est le matin justement. Et voilà, je suis hyper excité à l'idée d'échanger avec cette personne qui est Sudehi. Comment tu vas, mec ? Mec, j'allais déjà bien, tu vois, mais ta présentation était tellement cool que j'ai encore mieux. Ah ben, super, super, super. Et toi ? Ben, ça va, franchement, c'est une belle journée pour être en vie, il fait beau, les oiseaux chantent, les papillons volent, on boit des joueurs. Absolument, 34 degrés, what a wonderful day to be alive, j'adore. Franchement, pas mal, ouais, ouais. Ouais, j'adore. Mec, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué dans ce que j'ai vu. La première fois que je t'ai vu, la première impression, j'ai fait, waouh, le gars fait du très très bon travail, les vidéos étaient propres, il y avait un petit blur d'un petit fond flouté derrière, tout était carré. Et surtout, la deuxième chose, ça a été ton excellent talent de storyteller. Je voudrais que tu me parles un peu d'où est venue cette passion, ce talent, ce don de raconter des histoires. Comment c'est venu ? En réalité, je ne peux pas te dire un jour particulier où c'est venu. Tout ce que je sais, c'est que moi, tu vois, j'ai grandi au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun dans les années 90. Donc déjà, les années 90, il n'y avait pas grand chose à faire, tu vois. Et le Cameroun, c'était encore moins développé. Je n'avais pas de console, pas tant de jouets que ça. J'ai toujours adoré les histoires, en fait. J'ai adoré qu'on me les raconte. J'ai toujours adoré les histoires, peu importe l'histoire, peu importe le truc. J'ai toujours aimé ça. Et je suis un dernier de famille aussi. Ça joue beaucoup parce que, tu vois, je suis en train d'essayer d'écrire un peu les choses, les moments forts de ma vie. Et je suis revenu sur ça en me rendant compte que oui, je suis un dernier de famille qui avait besoin d'exister. Donc, je suis devenu assez rapidement... Je n'ai pas envie de dire extraverti, mais on peut dire ça. Extraverti. Regardez-moi, j'existe. Regardez-moi, j'existe. Très jeune, j'ai été comme ça. Et donc, j'ai développé toutes les choses qui me permettaient d'attirer l'attention de ma famille. Donc, la danse, le rire, le truc, les blagues. Le petit clown, quoi. J'étais vraiment un petit clown dans ma famille, tu vois. Et je ne sais pas si le storytelling vient de là, tu vois. Mais il... La... Le besoin d'avoir de bonnes communications vient de là, que j'ai ensuite travaillé avec le temps à chaque fois. Et puis... Et puis, ouais. Et puis, c'est quand même mieux ce qu'on travaille, on s'améliore, tu vois. Je n'étais pas si bon que ça dès le début. Yes. Mais le temps s'est venu, ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. On n'est pas bon au début, en fait. On a peut-être des aptitudes, mais on n'est pas bon. Donc, comment est-ce que toi, tu as fait pour le travailler ? Est-ce que ça a été la lecture ? Je sais que tu lis beaucoup. Est-ce que ça a été le signe ? Oui, c'est bien dans rien. Comment ça s'est fait, ton processus d'amélioration ? J'ai... En réalité, l'art oratoire, c'est un truc qui m'a... Attiré dans ma... Mon début de vingtaine, tu vois. Au début de vingtaine, je me suis rendu compte que s'exprimer correctement, c'est génial et tout. Je crois que je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'étais à la fac, première année de fac et tout. Et j'ai joué au loup-garou. Et le loup-garou, je ne sais pas si tu connais. Le jeu qu'on fait, le jeu qu'on fait au bava, là. C'est un jeu où il faut pouvoir baser... En fait, c'est un jeu où ta survie, donc ta victoire potentielle, dépend de la verve, dépend de la façon dont tu vas convaincre les autres et tout ça. Et je ne sais pas, ça m'a interpellé. Et puis, j'ai été curieux aussi autour de ce domaine-là, pourquoi certains s'expriment bien, d'autres s'expriment moins bien. Et puis, des films et autres. Mais il y a vraiment eu une logique d'amélioration, tu vois. Il y a vraiment eu une envie de pouvoir m'exprimer comme un avocat, tu vois. Il y a vraiment eu une envie à ce moment-là de faire ce travail-là. Et voilà, parce que ça m'intéressait aussi, tu vois. Ça m'intéressait aussi, donc je l'ai travaillé. Je le travaille encore tout le temps. Parce que je me dis qu'au niveau du leadership, donc au niveau de la vie d'un homme qui veut mener d'autres hommes, ou qui veut toucher d'autres hommes, ou leur montrer d'autres chemins, possibilités, ou leur montrer même ce qu'il y a en eux, la communication, c'est la clé la plus essentielle, tu vois. Et il y a certes le non-verbal, que tu ne relèves pas, mais que je travaille aussi. Mais le verbal, c'est très important. Du coup, je le travaille sans cesse. Mais d'ailleurs, tu as très vite senti l'impact des réseaux sociaux. Tu as compté des entreprises pour conseiller des petites entreprises, des PME sur leur stratégie de contenu, etc. D'ailleurs, tu as créé une boîte, j'ai vu, qui s'appelle Moya Paris. Et tu as décidé de te focaliser sur la narration et la création de contenu. C'était vers 2014, 2015. Est-ce que les gens comprenaient déjà l'importance de créer du contenu, ou est-ce que tu as eu beaucoup d'éducation à faire ? Jusqu'à maintenant, mec, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ? Jusqu'à maintenant, ils ne comprennent pas. Il faut que tu leur expliques le changement qu'on vit, en fait. Parce qu'en fait, ce que j'explique, parce qu'à côté de Moya et de tout ce que je fais, je suis également en train de créer un programme de social influence et personal branding. Et dans ce programme-là, je suis en train de mettre les modules en place pour que les gens comprennent comment ils font fonctionner, pourquoi ils font fonctionner comme ça, et pourquoi ça va marcher. Il y a trop d'informations, il y a trop de sollicitations. Et les gens n'achètent plus parce que ton produit est le meilleur sur le papier, au niveau des specs et tout ça. Les gens achètent parce que tu es sympa, parce que tu as une histoire qui est sympa, parce qu'ils se reconnaissent en toi et tout. Donc, la création de contenu, c'est le meilleur moyen de créer ce lien avec ton prospect final ou ton client final. Et il faut toujours l'expliquer, tu vois. Il faut toujours l'expliquer. Est-ce que tu penses que créer du contenu, comme toi, tu le fais, ça a plus de valeur, par exemple, que d'envoyer des messages de prospection pour dire « Hey, salut, achète mon produit ! » Absolument ! Absolument, tu vois. J'ai un staff marketing avec qui je bosse, c'est-à-dire qu'on structure les choses pour les mois et les années à venir, là, qui sont, justement, eux, hyper fans des carry, tu vois. Ouais, Dan Lok, Grand Cardone, machin, « Target, re-target, et puis acquisition payante ! » Et je dis, mais les gars, ça ne sert à rien, ça. Moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Moi, je veux pouvoir connecter avec la personne qui correspond à ce que je veux lui donner. Je ne veux pas aller chercher le monsieur n'importe qui au niveau de statistiques, je ne sais pas quoi. Je veux la personne qui veut ce que je veux lui donner, tu vois. Si je fais un gâteau au chocolat, je cherche des gens qui aiment le gâteau au chocolat. Et ça va peut-être prendre plus de temps en le faisant de façon genouine, naturelle et tout. Mais si ton storytelling, dans ton contenu, c'est, voilà, il y a du cacao, le cacao, on le transforme, et machin, et ça fait du chocolat, et puis tu mélanges, tu fais un gâteau au chocolat. Le mec, du début à la fin, il attend, le gâteau au chocolat. Yes. Et quand le gâteau est prêt, il prend. Ouais, ouais. Tu vois ? Ouais. Donc, toi, tu favorises le contenu, par exemple, organique, plutôt que de chercher des hacks. Organique is life. Organique is life. J'ai un ami à moi qui est également un infopreneur et qui a une assez grosse communauté qui a eu un problème il y a quelques mois. Ouais. C'était la... Il était limite en pleurs, le mec, parce qu'en fait, on lui a supprimé son compte Facebook Ads. Ouais. Ce qui fait que toutes ses campagnes se sont coupées à cet instant-là, et il s'est rendu compte qu'en fait, Facebook, il le tenait comme ça, quoi. Et il s'est dit, non, je ne peux pas faire ça. Je lui ai dit, moi, je t'ai dit, Organique is life. Organique is life. Yes. Mais d'ailleurs, en parlant d'organique, c'est que tu n'es pas sur YouTube depuis si longtemps que ça. Je crois que je t'ai vu apparaître peut-être vers 2017, 2018. C'est plus tard que beaucoup de personnes. Tu vois, il y a des gens qui sont là depuis 2005, 2006. Moi, je suis arrivé en 2007, tu vois, pour te dire. Quel a été le déclic où tu t'es dit, OK, bon, il faut que je fasse des vidéos sur YouTube ? En fait, tu vois, moi, le dev perso, tous les changements, les gros changements qui ont créé la personne que je suis aujourd'hui ont eu lieu il y a un peu plus de dix ans, autour des années 2010, là-bas. OK. Et les choses que j'ai apprises, qui ont ouvert mon esprit, tu vois, qui m'ont donné de la hauteur, qui m'ont permis d'arrêter de penser comme j'ai été façonné pour penser, bah, j'ai eu envie de les partager avec ceux qui pensaient encore comme j'avais arrêté de penser. Donc, ma famille, mes amis et tout, j'ai eu envie de leur dire, écoutez, hé, il faut une map, il faut une roadmap. Tu vas où ? Dans quelle direction ? Dans cinq ans, on est où ? Tu veux faire quoi exactement ? Et tout. Toi, est-ce que tu veux un CDI ? Est-ce que tu veux acheter ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux acheter pour y vivre ? Pareil que c'est pas bon. Et donc, tout ce que j'apprenais, je voulais le partager, le partager, le partager. Et donc, après 2010, je ne sais plus exactement quand, mais en tout cas, c'est début des années 2010. Snapchat arrive, j'ai un compte Snapchat, je partage avec mes amis, ma famille et tout ça. Mais Snapchat, le concept, c'est vraiment, tu as fait un truc et c'est parti. Ils avaient 24 heures pour le voir, ils ne peuvent pas le voir. Donc, forcément, je me suis dit, bon, pour que ce soit pertinent, il faut quelque chose qui puisse rester. Tu vois, tout à l'heure, en off, tu me disais, c'est un podcast qui va rester sur des années. Parce que c'est ça aussi le poids de ce qu'on fait. Donc, YouTube était la plateforme idéale pour moi parce que tu n'as pas besoin d'être abonné, tu n'as pas besoin d'avoir un compte. Et c'est là, tu peux le regarder partout, n'importe où. Et donc, boum, YouTube, tu vois. YouTube, parce que je trouvais que c'était le truc le plus cohérent, pertinent à cet instant-là. Oui. Il y a une chose que tu as dit qui est hyper intéressante, c'est que tu apprenais des choses et que tu les partageais, en fait. Et c'est ça qui est trop cool dans la création de contenu. C'est un peu comme si tu sais des choses qui changent ta vie. Tu vois, l'impact. Par exemple, on peut parler de livres. Moi, je sais que quand j'ai dû réfléchir, essayer de devenir riche, j'ai pété un câble. Tu vois, j'ai fait, wow ! Et tu vois, j'en ai parlé à tout le monde. Et tu vois, le fait d'utiliser les réseaux sociaux et d'utiliser les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, c'est vraiment un très beau levier pour partager ça à nos amis et à se faire de nouveaux amis, quoi. Ouais, ouais. Après, moi, je trouve que ça a vraiment du sens, tu vois, de le faire. Parce que... Je sais pas d'où est venue cette phrase, mais j'ai dû la voir dans cette même période. Oui. Et la phrase, c'était... Sois la personne que tu aurais aimé rencontrer. Ouh. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, quand tu vois un enfant, sois l'adulte que tu aurais aimé rencontrer quand t'étais un enfant. Mm-hmm. Quand tu vois quelqu'un qui ne sait pas, sois la personne que tu aurais aimé rencontrer si toi, tu ne savais pas. Oui. Et de là, en fait, je me suis dit, ben en fait, you gotta be a blessing to the world. Tu vois, tu dois être... Tu dois apporter au monde. Mm-hmm. C'est vraiment la logique que comme un enfant d'une famille, tu vois, tu peux profiter de ta famille, ils sont là pour t'aider, te soutenir et tout, mais tu dois leur apporter à ta famille, tu vois. Oui, oui, oui. Et j'ai vraiment pris ça comme ça en me disant, voilà, moi je suis là, il y a quatre fois un pays à tirer ici, qu'est-ce que je vais en faire, tu vois ? Et j'ai passé un long moment à ne pas savoir. Parce que je te parle de ça, je partageais, mais je n'étais pas conscient que c'est ça que j'allais faire. Tu vois, je partageais juste parce que, ben voilà, c'est comme si j'ai trouvé une bonne affaire. Et je te dis, eh tiens, en fait, toi, il y a une bonne affaire chez Apple en ce moment, les Macs, ils sont à moins 40. Je te le dis juste parce que c'est une bonne affaire et que ce serait cool que tu puisses avoir un Mac, c'est tout. Mais je ne pensais pas que j'allais devenir le revendeur de Mac ou le je ne sais pas quoi, tu vois. Je le partageais juste parce que j'ai découvert un truc cool et je voulais que les autres sachent que c'est cool et qu'ils arrêtent en fait de vivre dans cette toute petite boîte, tu vois, qu'ils puissent faire et dire, waouh, il y a tout ça de possible en fait. Oui, oui. Tu vois, c'est comme on serait au restaurant, tu vois. Tu prends le menu, tu lis pour savoir ce que tu vas commander et moi, je me rends compte qu'il y a autre chose de l'autre côté de la carte. Je te dis juste, eh, tourne la carte, il y a autre chose de l'autre côté. Oui. Et c'était un peu ça l'idée, tu vois. C'était un peu, voilà, la vie, ce n'est pas que ça. Il y a aussi ça. Oui. Et après, chacun en fait ce qu'il veut, tu vois. Jusqu'à maintenant, c'est un peu pour ça que je fais ça et que je ne pousse jamais les gens à penser comme moi, à voir comme moi ou quoi, mais plutôt à se poser des questions sur comment ils pensent et ce que ça crée, tu vois. Le bouquin que j'ai sorti, tout le monde a un mindset, le titre parle de lui-même, tu vois. C'est-à-dire en fait, tu as déjà un mindset, tu veux, tu ne peux pas, tu en as un. Tu es déjà en train de fonctionner sur un paramétrage. Maintenant, est-ce que tu es conscient que ce paramétrage t'emmène dans une direction et est-ce que c'est la direction dans laquelle tu veux aller, tu vois. Oui, oui. Non, clairement, le truc, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un seul chemin et que toi, ce que tu fais, c'est de montrer aux autres qu'il y a différentes options. Absolument. Et est-ce qu'en 2017, 2018, quand tu t'es lancé sur YouTube, tu aurais pensé qu'il allait avoir cet impact d'avoir ces 9 millions de vues, de faire ces conférences à guichet fermé, tout ça ? Sincèrement, c'est un oui et un non, tu vois. C'est un oui et un non parce que je le faisais pour ça, mais je ne savais pas quand ça allait se produire, tu vois. Je le faisais pour ça, mais je ne sais pas quand ça va se produire. C'est comme, je ne sais pas si tu me dis, si on se parle, je ne sais pas moi, dans 5, 10, je ne sais pas combien de temps, tu me dis, tu as fait ton premier stade, est-ce que tu pensais que tu allais faire un stade un jour ? Je dis, je le vois le stade, je sais que je vais faire un stade à un moment ou à un autre, mais je ne sais pas quand. Je travaille pour, quand ce sera prêt dans ma tête, que ce sera, je ne sais pas. Les choses vont d'une façon très particulière, tu vois. Je sais exactement ce que je veux. Je ne sais pas quand je vais l'obtenir, mais je sais que c'est ça que je veux et je travaille pour ça. Oui, c'est top. C'est top, tu vois. Je suis vraiment en mode processus, tu vois. Je processe, processe, processe. Quand je visualise, je visualise le processe plus que l'objectif, moi. Je me dis, il faut que tu arrives à un niveau où le hustle, c'est ta respiration, tu vois. Tu respires un saut, tu penses un saut, tu te formes tout le temps, tu crées tout le temps, tu deviens hyper. Et à la fin, quand tu deviens comme ça, les choses que tu fais naturellement ont un impact complètement différent. Complètement. Non, mais c'est ça, c'est de plutôt se concentrer sur le... Bah, sur le... Le quand. Non, plutôt se concentrer sur le quoi plutôt que de se concentrer sur le comment et sur le quand, tu vois. Tu sais juste ce que tu veux et après, tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Mais c'est vrai que toi, ta chaîne, c'est quand même un démarrage qui est hallucinant. Comment est-ce que tu expliques ça ? Est-ce que tu penses que c'est la tendance des gens qui ont vraiment besoin... Tu sais, maintenant, on dirait qu'il y a vraiment un renouveau dans le besoin de se former, de voir autre chose. On est fatigué de regarder tout le temps les mêmes émissions. On veut vraiment miser sur nous, se développer. Est-ce que tu penses que c'est dû à ça ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Je pense que c'est dû à tout en même temps. Ouais. C'est tout en même temps. C'était le bon moment. Ouais. Le dev perso était... Au moment où je me lançais le dev perso, il n'y avait pas autant d'acteurs dedans. Après, il y en a... Les gros acteurs, il n'y en a pas toujours autant, mais il y a plein de petits acteurs qui ont le potentiel de devenir des gros demain, tu vois. Ouais. Il ne faut pas... Ça peut aller très vite pour quelqu'un d'autre s'il fait correctement son boulot. Donc, il y a ça. Il y a le fait que les gens découvraient quelque chose d'utile à leur vie, en fait, tu vois. Donc, forcément, voilà, si tu fais quelque chose de bien, les gens, ils ne savent pas que ça existe, ils goûtent, ils se rendent compte que c'est bon, tu vois. Ma communauté n'a jamais fait de demi-tour. Tu vois, je ne perds pas d'abonnés. C'est fort. Parce que, généralement, les gens, ils découvrent, ils disent, waouh, c'est utile, c'est bien, je m'abonne. C'est une petite dose, voilà, quand ça ne va pas, j'irai sur cette page-là et j'aurai le truc, tu vois. Ouais. Et c'est un mélange de tout. C'est pour ça que j'adore parler d'Ikigai, parce que c'est un mélange de ce dans quoi je suis bon et ce dont le monde a besoin et tu vois, c'est tout ça mélangé. Parce qu'il y a également la partie selon quoi je suis bon, parce que j'ai mêlé toutes mes expériences, en fait, pour mener à bien ce projet-là. C'est vrai, il y a de la... J'étudie la viralité du contenu. Oui. Je crée du contenu où, bon, je n'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais carré quand même, tu vois. Le son, il n'est pas déconnant, l'image n'est pas déconnante, les montages sont corrects. Voilà, tout est fait dans les règles de l'art, tu vois. Et j'ai un rythme, tu vois. J'ai un rythme qui permet aussi de dire, voilà, ce n'est pas un single d'un artiste en telle année qu'il y a eu, tu vois. J'ai un rythme. Ce qui fait que les gens, quand ils découvrent une vidéo et qu'ils disent, waouh, elle me plaît cette vidéo et qu'ils vont voir, ils tombent sur une page où il y a 100, je ne sais pas combien, ils disent, waouh, le mec a 100 vidéos et tu en regardes une autre et potentiellement, l'autre te plaît aussi. Donc, je pense que c'est tout ça, en fait. Et c'est pour ça que j'adore parler d'alignement parce que ce n'est pas un seul élément, tu vois. C'est beaucoup d'éléments qui font que là, ça va à cette vitesse-là. Souvent, on me dit, ah, ça va vite, tu ne trouves pas que ça va vite ? Et je me dis, non, je pense que ça va exactement comme ça doit aller, tu vois. Ça aura pu aller plus vite comme ça aura pu aller moins vite en fonction de ce que je fais et selon les gens en besoin et tout ça et comment les gens reçoivent le message et le lien que je tisse avec ma communauté, eh bien, ça va à la vitesse. Carrément, mais en plus, bon, toi, il y a toutes les expériences qui servent. Je sais que tu as fait l'audiovisuel, tu vois, donc ça te sert pour faire des vidéos qui sont carrées, pour faire du son qui est propre. Tu as fait du marketing. Tu as fait toutes ces choses-là et en fait, toutes ces choses, elles viennent t'aider dans ce que tu fais. Et du coup, toi, c'est quoi ton rythme de travail ? Est-ce que c'est tous les jours que tu te dis, OK, je dois tourner une vidéo ou est-ce que tu es plutôt du style à, OK, le samedi, c'est le jour où je tourne toutes mes vidéos en une seule fois ou comment est-ce que tu procèdes ? Je ne tourne pas plus d'une vidéo par jour. OK. Je n'aime pas ça. Je l'ai fait quelques fois. Je ne trouve pas ça... Je ne sais pas. C'est bien quand tu en fais une dans une journée, tu lui donnes tout ce que tu peux lui donner et tu fais autre chose, tu vois, plutôt que de se dire... Tu vois, parce que déjà, ma façon de travailler, elle est particulière. Je suis un peu un Jay-Z, moi. OK. C'est-à-dire que je n'écris pas, mais il n'y a pas de script dans mes vidéos. Je n'écris pas ce que je vais dire. Je sais de quoi je vais parler. Tu vois, si j'ai des trucs auxquels je pense, machin. Je ne sais pas, on va prendre l'exemple d'une de mes prochaines vidéos. Bon, mon téléphonie est là. J'ai donc ma liste de thèmes que je veux aborder. Disons que je veux aborder, par exemple... Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que j'ai comme thème qui arrive ? L'infidélité. Je vais gamberger sur l'infidélité et je vais drafter quelque chose en mind mapping et tout pour savoir... du point de vue de la personne trompée, du point de vue de la personne qui trompe, quand ça intervient, la communication, le rôle de la communication, l'avant, le pendant, l'après. Et une fois que j'ai quelque chose qui ressemble à une vision d'ensemble avec un message qui ressort, je vais filmer. Pas de texte, pas de ligne, pas de... J'ai des grandes idées. Oui. Et voilà. Parce que je fonctionne comme ça, ne pas en faire 4-5 dans la journée, impossible. En fait, c'est un peu une habitude quotidienne que tu as choisi, à l'instar, d'aller à la salle, de faire du sport, de bien manger, etc. Absolument. Absolument, ouais. C'est... Le matin, il y a le sport, il y a la vidéo de la journée. OK. Après, il y a pas mal de choses qui bougent parce que voilà, le confinement nous a fait changer et du coup, j'ai réouvert pas mal mon agenda de coaching. Du coup, j'ai pas mal de personnes que j'accompagne, que ce soit sur du business ou sur du perso. Ça prend du temps parce que je suis quelqu'un qui s'implique. Je m'implique beaucoup. Moi, mes coachés, je les suis vraiment ton pied, mon pied, tu vois, on avance. Et donc, il y a ça qui me prend du temps. Il y a les projets sur lesquels je travaille, comme je t'ai dit, les différents programmes. J'ai mes équipes, il y a le bouquin qui est sorti, il faut que j'enregistre l'audio. En fait, je suis vraiment très, 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 très full. C'est pour ça que je préfère faire ces choses-là qui doivent être faites à des heures fixes aux mêmes périodes tout le temps. Comme ça, il n'y a pas de... Ouais, je vais la faire plus tard, machin. C'est ça. Non, ça fait tellement l'indifférence. Et même, j'ai vu que t'étais assez matinal. Tu vois, quand tu fais ces choses-là et que ce sont des habitudes que tu prends et que chaque jour, tu les fais, quoi qu'il arrive dans la journée, parce qu'il se passe toujours des trucs, il y a toujours des merdes. Tu vois, c'est comme ça, il y a toujours des imprévus. C'est pour ça que le matin est trop important, tu vois. Mais ça arrive plus la prévue du soir. le matin, il n'y a pas d'imprévu, tu vois. En général, le matin, il ne se passe rien. Ouais, les gens ne sont pas là. Ils ne sont pas réveillés ou ils sont trop occupés, mais il n'y a pas d'imprévu le matin. C'est pour ça que le matin, c'est un temps que j'estime trop important et d'une qualité... Ouais, c'est la qualité maximale, tu vois, au niveau de la performance, de mon mindset, de la clarté de mon esprit et tout ça. Les matins, c'est vraiment génial. Ouais, carrément. Représente Al-Hérod, grosse dédicace à Al-Hérod. Yes, yes, mais il y a un nouveau livre d'ailleurs là qui est sorti qui s'appelle... L'équation général ? Non, celui de Robin Sharma de 5AM Club. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Il est sorti il y a peut-être au moins un an déjà. Ouais, dans ces eaux-là. Je l'ai lu, il est pas mal. Mais d'ailleurs, si on parle un peu de Miracle Morning, est-ce que tu es un fervent défenseur du Miracle Morning ou toi, c'est pas trop ton truc ? J'aime beaucoup Al-Hérod parce que je me suis reconnu dans sa façon d'écrire, dans la façon dont il décrit sa vie, dans sa façon de fonctionner. Tu vois, l'un des premiers programmes sur lequel j'ai commencé à bosser, c'est un programme que j'avais appelé le SPIF parce que justement, je m'étais rendu compte à travers tous mes enseignements qu'il fallait un équilibre dans la vie, tu vois. Il te faut du spirituel, il te faut du physique, de l'émotionnel, de l'intellectuel, du financier, histoire que tout soit carré, tu vois. Et quand je lis son bouquin, boum, je le vois dedans, je dis, waouh, il pense comme moi. Après bon, c'est un peu évident, mais mettre des mots simples sur des choses aussi... Je sais pas comment qualifier ça. C'est important, mais c'est tellement important que c'est presque banal, tu vois. Tout le monde comprend pourquoi il faut avoir un minimum financier, physique et tout. mais réussir à mettre tout ça ensemble et en fait voir un peu ça comme un... Tu vois, comme dans les jeux de foot, là, t'as le pentagone où tu vois accélération, machin, récupération de balles, je sais pas quoi. Moi, je vois vraiment ça comme ça et chercher l'équilibre dans ça en fonction de ce qu'on veut et ce qui compte pour nous. Donc, il a beaucoup mis en avant des choses comme ça et puis le miracle morning, c'est juste une évidence. En fait, ceux qui sont jamais levés le matin et qui ont... Parce qu'il y a ceux qui se lèvent le matin et qui savent pas ce qu'ils vont faire. Tu vois ? Forcément, tu te lèves le matin et il n'y a rien à faire tout de suite. T'as l'impression que ça sert à rien. Mais quand tu te lèves le matin et que tu fais la chose la plus importante pour toi le matin, tu te rends bien compte qu'il se passe quelque chose de différent, tu vois ? Ouais, ouais. Moi, tous les coachings que j'ai en productivité, je leur impose de se lever à une heure décente et quand je dis une heure décente, c'est avant 6h du matin. Ok. Bah justement, les plus braves sont à 4h30. Ouais. Les plus braves sont à 4h30, les plus... T'as à quelle heure, toi ? Moi, je suis à 4h45. Ok. J'étais pareil, 4h45, après je suis monté à 5h, etc. Mais là, moi, ça commence à poser une limite, c'est que, tu vois, c'est difficilement, c'est en termes de santé, tu vois, quand tu te dis, bon, comment est-ce que je fais pour avoir mes 7h, 8h de sommeil et que tu vois aussi que t'as ta vie qui empiète le soir, tu vois, ou tu travailles, ou t'as des trucs et tout, c'est comment est-ce que tu fais pour trouver la juste balance entre, ok, bon, c'est top quand je me lève à 4h du matin parce que je suis plus productif et je fais plein de choses, mais comment est-ce que je fais pour que sur le long terme, je ne sois pas en train de bousiller ma santé ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah je fais des siestes. Tu fais des siestes ? Ça répare bien ? Ouais, je fais des siestes. Au niveau de la santé, je ne me sens pas mal ou quoi que ce soit. Je fais des siestes. T'as des coups de barre comme n'importe qui, parce que ceux qui se lèvent à 15h, ils ont des coups de barre aussi à 18h. Tout le monde a des coups de barre de la journée, c'est inévitable, selon ce que tu manges, selon ce que tu es en train de faire, au niveau de dopamine, l'attention, tout ça. Donc les coups de barre, ce n'est pas forcément un mauvais signe. Moi, je fais des siestes. Il m'arrive de faire des siestes des fois qui peuvent aller jusqu'à une heure, mais généralement, une sieste de 3 minutes, ça répare. Ça répare. Et il faut que tu fasses ta sieste avant un moment important. Ok. Ok. Tu vois ? C'est-à-dire que si, par exemple, je sais que je vais faire une sieste, je vais la mettre avant mon rendez-vous de 15h, parce que mon rendez-vous de 15h, c'est avec je ne sais pas qui que j'ai préparé depuis je ne sais pas combien de temps. Donc je sais qu'en me réveillant, mon cerveau n'aura pas le choix que du roquet au niveau. Parce que quand tu fais des siestes et qu'il n'y a rien de prévu, forcément, c'est très dur. C'est la même chose quand tu te lèves le matin et que tu n'as rien de prévu. La productivité, c'est aussi le travail de mettre en lumière les choses importantes, les choses essentielles, les choses qu'on doit absolument faire, tu vois ? Et voilà, moi, pour l'instant, je suis dans une phase, comme je t'ai dit, qui est assez complexe parce qu'il faut que je travaille sur beaucoup de choses. je ne peux pas faire autrement, en fait. Je ne peux pas faire autrement. Et voilà. La vie qui en peut être le soir, elle s'adapte, en fait, tu vois ? Elle s'adapte. Pour tous ceux qui sont à leur compte et qui ont du mal avec ça, il faut qu'ils se rendent compte que quand les autres sont au travail, personne ne les appelle. Donc si moi, je te dis que à 22h, je dors, à 22h, je dors. Tu es content, tu n'es pas content, c'est ton problème. Je dors à 22h. Ça, c'est un vrai truc. Quand tu es à ton compte, on n'est pas censé t'appeler à n'importe quelle heure parce que ça, c'est aussi la chose que les gens peuvent se dire. Ils disent il est chez lui, il est en jogging, tu vois, donc c'est bon. Mais non, en fait, on bosse. On bosse, on bosse. Ah ouais. Mais d'ailleurs... Donc, il faut prendre ça très au sérieux. Ouais. Mais comment est-ce que tu fais du coup, puisque tu as plusieurs projets, tu m'as dit, et que tu dois gérer pour bien t'organiser ? J'ai vu que tu avais une équipe. Ça t'allège un peu ou pas ? Ouais. Moi, franchement, c'est cool, c'est une famille, on est ensemble, on réfléchit ensemble, je les intègre beaucoup à ma vision, à la direction que je prends et tout. Non, non, c'est cool, c'est vraiment très cool, ça te permet de gagner du temps, d'avoir différents points de vue à chaque fois. Et au début, c'est dur parce que les choses ne sont pas faites exactement comme tu veux. Ça t'apprends toi à focus un peu sur le pareto, tu vois, si c'est fait correctement à 80%, on ne perd pas de temps, on s'en fout. C'est pas... Les 80% ils sont, c'est bon. Donc, ouais, c'est une bonne chose, délégué, moi je suggère ça et je suggère ça à tous ceux qui ont plusieurs projets. Dès lors où le projet nécessite différentes ressources qui ne sont pas en ta possession, dont tu ne disposes pas, il faut monter une équipe. Même si c'est des gens que tu vois ponctuellement, même si c'est des gens que tu vois une ou deux fois par semaine ou une fois par mois ou quoi, il faut une équipe. Quel membre tu as dans ton équipe ? Tu as des gens pour ta vidéo ? Tu as des gens pour ton organisation ? Comment ça se passe ? L'organisation, ouais, il y a Vanessa que tu connais et qui tu as changé mon assistant. Yes. Tu as mon équipe qui s'occupe du marketing. Ok. C'est-à-dire donc qui est en train de structurer tout ce qu'on va mettre en place là. Top. Sur la création de contenu, c'est des gens avec qui je travaille déjà, mais ils font, ils me donnent des coups de main ponctuellement sur des grosses choses. Par exemple, quand je filme du programme, des grosses vidéos comme ça, oui, on passe ensemble, sur mes vidéos que je fais tous les jours, vu que je les fais à des heures où ils ne sont pas forcément là et tout, non, ils ne sont pas dessus. Parce que c'est... Et puis, j'ai une RP aussi, j'ai failli l'oublier, dédicace à toi. Dédicace à elle ? J'ai une RP, ouais, dédicace à elle parce que c'est une fille vraiment très douée, très douée, très impliquée, très crème de la crème. Bref. Non, si, j'ai du bon monde, j'ai du bon monde. Après, comme je t'ai dit, vu que j'ai eu pas mal de projets et que je tisse des liens assez facilement avec pas mal de monde, j'ai des gens qui sont, allez, un backup, tu vois, en plus. C'est-à-dire que j'ai une designeuse graphique qui est très, très douée, qui me soutient aussi beaucoup et j'ai un mastermind. En plus de ça, c'est-à-dire des gens qui ont leurs projets mais on fait quand même des réunions, on se parle, tu vois, quand il y a des crises. Récemment, par exemple, j'ai perdu un des membres de mon équipe parce que c'était le moment pour lui de passer à autre chose. Il avait suffisamment appris et il était suffisamment grand. Il voulait faire son projet à lui de ses propres ailes et tout. Et la transition était spéciale. Du coup, voilà, je le vois en mastermind, on parle de choses comme ça, on voit le point de vue de chacun. Et non, l'humain, c'est la ressource la plus importante donc il faut s'entourer du maximum d'humains, de qualité. Tellement l'humain et aussi le temps. D'ailleurs, comment est-ce que tu fais pour protéger ton temps parce que je suppose que tu dois être beaucoup sollicité et que ça va arriver de plus en plus. On t'envoie des messages, des DM, des commentaires sur YouTube. Comment est-ce que tu fais pour bien gérer le tout et ne pas te sentir dépassé ? Je me concentre sur l'essentiel. En réalité, pour moi, l'essentiel, c'est apporter aux gens du contenu qui va les inspirer, les aider, les booster et je le fais. Tu viens sur mon Instagram, il n'y a pas une journée où il n'y a pas de post. Tu viens sur ma chaîne YouTube, tu ne peux pas faire une semaine où il y a moins de deux vidéos. Voilà, je suis tout le temps là. Mes tweets, je tweet partout. Je suis sur tous les réseaux et pour moi, c'est ça l'essentiel. Maintenant, répondre aux commentaires et tout ça. On m'a suggéré il y a quelque temps d'avoir quelqu'un qui répondrait à ma place. Moi, je n'ai pas trouvé ça pertinent parce que je respecte beaucoup le lien que j'ai avec ma communauté. Je préfère te dire malheureusement, je n'ai pas le temps de te répondre et te répondre un jour où c'est vraiment moi plutôt que de te faire croire que c'est moi et te dire des trucs qui n'ont pas forcément de sens ou que je n'aurais pas dit. Je ne sais pas. Le côté répondre aux messages, aux sollicitations, malheureusement, je ne suis pas trop dedans. C'est pour ça que Vanessa est là. Les mails et tout. sur les réseaux, ça ne sert quasiment à rien de m'envoyer des messages. Donc, toi, ton focus, tes shots que tu dois accomplir dans la journée, c'est créer ton contenu et inspirer des personnes. Voilà, je travaille sur ça. Le but, c'est à la fin de la journée, quelle est la valeur que tu donnes aux gens ? Je n'ai pas envie que cette valeur ce soit juste du temps sur un message qui dit oui, salut, merci et tout. Clairement. Après, j'aime beaucoup. Je suis très content de tout l'engouement et tous les messages qu'ils ont. J'aurais vraiment voulu leur répondre. Je le ferai sûrement dans les mois qui viennent ou quoi, quand j'aurai libéré plus de temps. Mais dans la phase dans laquelle je suis, je ne peux vraiment pas répondre à tout le monde. Mais, j'ai au moins une heure par semaine où je le fais, tu vois. C'est top. Ouais, c'est un truc qui est programmé dans ton agenda, c'est ça ? Voilà, une heure par semaine où je le fais. Et puis, c'est bien aussi de le faire parce que c'est un feedback. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un feedback. Tu sais ce que tu fais, comment qu'il réagit à tout ça. Et voilà. Mais il y a un truc aussi que j'ai remarqué dans ton contenu que j'ai trouvé très cool, tu vois. Et c'est Zach Mokassa aussi qui m'avait dit ça. Le fait de traiter tes projets et même de te traiter comme un enfant, en fait. De t'aimer comme un enfant, de nourrir ton enfant, de se dire qu'il ne va pas forcément faire les courses ou apporter des sous maintenant, mais que plus tard, c'est un investissement en quelque sorte. Toi, comment est-ce que tu fais pour nourrir ton enfant tous les jours ? Il faut que tu me dises de quel enfant tu parles. Si tu me parles du projet de conférencier, créateur de contenu, tout ça, le travail, c'est ce que je fais. Donc, je me forme. Je me forme par jour, par contre, ça c'est prioritaire. Je me forme au moins de deux heures par jour. Je coach, justement, parce que le coaching, c'est la pratique de tout ce que j'apprends. Non, c'est quelque chose où vraiment, moi, je vois du long terme. Il y a même des gens avec qui je n'ai pas pu travailler parce que justement, on avait une façon de voir qui n'était pas pareille. Les gens du marketing, make money online et tout ça, qui disent, ouais, mais tu as une communauté incroyable pour faire de l'oseille. Je dis, non, mais non, c'est absolument pas ça mon but. Absolument pas ça mon but. Mon but, c'est faire ce qui va le mieux aider ma communauté. Et si je fais ce qui va le mieux aider ma communauté, les résultats seront de toute nature. Succès d'estime, machin, argent, tout ce qui va avec. C'est la conséquence, en fait. Ce n'est pas ce qu'il faut chercher au départ. Voilà, tu vois, moi, je ne cherche pas l'argent. C'est une très mauvaise méthode. Ouais. Donc, je nourris mon projet comme ça. Je nourris l'enfant en le faisant grandir, justement, tu vois. Arriver à un stade où c'est concret, ça y est. Un peu comme mon parcours l'a fait à l'époque où je ne savais pas que j'allais faire ça, tu vois. Les expériences que j'ai eues, j'en ai tiré le maximum à chaque fois. Et puis, boum, maintenant que je suis là, ça se sent. Ouais. Bon, après, je sais que ce qui est fait est fait. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment dans ton parcours ces dernières années ? De vie ou de... Ton parcours depuis que tu as commencé à faire le contenu Sudei ? En gros, sur Internet, YouTube. Mon conseil pour ceux qui veulent se lancer, c'est vraiment avoir une vision à long terme. Quand tu as une vision à long terme, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a vraiment pu rien à voir. Il faut que tu aies une vision à long terme, il faut que tu aies une vision sur 5 ans minimum. Tu vois ? C'est-à-dire que tu dis « Ok, je lance ma chaîne YouTube là », le but, c'est quoi dans 5 ans ? Est-ce que je serais juste un créateur de contenu ? Est-ce que je ferais autre chose ? Est-ce que machin ? Comment je réagirais à ça, 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 ça ? Quelles sont les chaînes YouTube qui ont 5 ans ? Où est-ce qu'elles en sont ? Tu vois ? Et pour moi, c'est ce truc-là qui aurait peut-être changé certaines choses, mais on l'a rattrapé à la volée, sur le tarmac avant d'entrer dans l'avion. On a fait le plan de vol et puis on a dit « Ok, on décolle ». Ben, c'est ça, parce qu'il ne faut pas trop, trop, trop réfléchir parfois parce que sinon, on ne va vraiment rien faire et il y a beaucoup de choses qu'on apprend en faisant, justement. Après, je suis tout à fait partisan de ça, mais de lance-toi avant de réfléchir et tout. Mais après, ça dépend dans quelle phase de ta vie tu es, tu vois. Si tu lances un truc en disant « Voilà, je ne sais pas ce que ça peut faire », oui, ok, réfléchis pas. Mais si tu sais ce que ça peut faire et si tu sais ce que tu veux que ça fasse, ce n'est pas du tout le même game, tu vois. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu donnes une toute autre direction, tu donnes... Ça n'a rien à voir. Clairement. tu dis, le podcast s'appelle « La percée ». Yes. Quelle est ta définition de percée ? Perforer, une texture, une matière. Voilà, comme les voisins qui sont en train de faire des travaux pendant que tu fais des podcasts. Concrètement, quand tu me dis percée, ça me rappelle les années 2010, c'était le mot de tous les rappeurs et tout ça. Il faut percer, les footballeurs et tout machin, percée, percée. Moi, je pense que la percée, c'est l'atteinte d'un objectif qu'on s'est fixé. C'est le succès. Et sans réfléchir... La percée, c'est ça, c'est un objectif et puis... Et sans réfléchir, est-ce qu'il y a une personne qui incarne sa définition de percée ? Quelqu'un en vie, mort, que tu connais, que tu ne connais pas ? Ok, laisse-moi trouver une bonne personne. Il y en a beaucoup, en fait. Toutes les personnes que j'admire sont des gens qui avaient en tête ce qu'ils voulaient. Tu vois, j'ai regardé le premier épisode de The Last Dance la semaine dernière. À chaud, c'est lui, il a percé. Incroyable, Michael Jordan. À chaud, c'est lui. À chaud, c'est lui. Parce que tu vois, dans les années où personne ne sait qu'il a déjà le drive, tu vois. Mais tu vois, justement, c'est un peu ce que je disais plus tôt. Il faut que tu aies tes visions moyen-long terme. Tu vois ? Il faut que tu l'aies, cette vision-là. Comme ça, tu comprends pourquoi tu dois faire ce que tu dois faire. Quand tu te lances sans réfléchir à pourquoi, jusqu'où tu veux aller et tout, tu ne comprends pas. Tu es capable de t'arrêter en plein milieu d'un escalier parce que tu n'as pas réfléchi qu'en fait, c'était l'escalier qui te menait je ne sais où. Tu as juste marre de monter une marche après une autre. Tu te dis, une marche après une autre, ça me saoule, toujours les mêmes marches. La vision à long terme, ça ne permet pas... Ce ne sont plus des marches, tu vois. Clairement. C'est des morceaux de quelque chose. C'est des morceaux de... Donc, pour moi, la percée, c'est Michael Jordan. Et encore, tu n'as pas vu les autres épisodes. Tu as pété un câble. J'ai regardé le premier. J'aime bien... Je sais que c'est un... Tout le monde m'a dit, mec, ça, c'est le meilleur reportage sur le sport que j'ai vu de ma vie. J'ai dit, ok, dans ce cas, je vais vraiment le doser un par-ci, un par-là. C'est top. C'est top, c'est top. Ouais. En tout cas, Soudi, moi, c'est comme je te l'ai dit au départ, c'est pour le travail bien fait parce que c'est cool de voir du contenu aussi propre comme tu le fais, aussi chiadé, si je peux dire. Juste, le taf est bien fait. On voit que tu mets du cœur, on voit que c'est important pour toi, que tu prends du temps à mettre des sous-titres, que tu penses aux gens, que tu essayes de... Comment tu le disais ? Qu'est-ce qui va aider ma communauté aujourd'hui ? Donc, c'est vraiment ça et ton contenu le représente, l'énergie que tu mets, le fait que ça soit divertissant, le fait que... T'es quand même plutôt drôle, comme gars, tu vois, donc... Et dis-toi que je t'empère, je t'empère parce que j'ai pas envie qu'on croit que je sois un stand-upper. Je t'empère. Je t'ai dit, de base, je t'ai raconté, moi, quand j'étais petit, j'étais le clown de la famille. Donc, quand tu grandis, en fait, t'effaces pas les choses, tu fais des mises à jour. Il y a toujours ça, il y a toujours ça en moi, tu vois. Donc, en vrai, si je veux, tu pourrais faire un one-man show là, demain, si je veux, tu vois. Je sais. Ah, je le sais. Franchement, tu pourrais. Convaincu. Tu pourrais. T'as une voix qui a une histoire d'intérêt de la chute. À une époque de ma vie, en plus, je me suis dit, hé, pourquoi ce serait pas le premier one-man show conférence d'Ev Perso au Mélenchon ? Yes. Et tu vois, mes conférences ressemblent à ça. Mes conférences ressemblent à ça. Quand tu regardes les avis des gens qui ont assisté à mes conférences, ils te disent, bah déjà, il est très agréable, il est drôle. Parce que tu me dis, voilà, on a du temps à passer ensemble, on va discuter, on va échanger, autant que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles. Carrément. Carrément. Non, tu fais, quand on rit, on kiffe. Ouais, tu fais ce qu'on appelle de l'edutainement, en gros, tu vois. Et ça me fait beaucoup penser à Jay Shetty, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, absolument. Qui est incroyable, lui, sa vision, c'est de rendre le développement personnel et la sagesse virale, comme il dit, tu vois. Mais, c'est pas juste des vidéos juste où, où ils parlent, il y a vraiment une narration, il y a vraiment de la mise en scène, des scénarios, des acteurs et c'est top, quoi. Et je suis pressé de voir la suite. Et d'ailleurs, la deuxième chose pour laquelle je voudrais te féliciter, c'est ça, c'est pour ta constance. Tu vois, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, la constance, la constance, la constance, la constance, la constance. Tes vidéos sont postées à chaque fois, tu fais tout le temps du contenu et on sait à quel point c'est facile de commencer quelque chose, mais de le tenir sur la durée, de le tenir déjà rien qu'un mois, trois mois, six mois, c'est presque du miracle parfois, tu vois, c'est vraiment la puissance de l'autodiscipline et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Tu vois, quand je te vois poster, moi je me dis, est-ce que j'ai fait mes shots aujourd'hui, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui ? Tu vois, moi c'est juste ça que ça me rappelle, tu vois, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire ? Donc, c'est top, merci pour ça. Et aussi, troisièmement, c'est tout simplement pour tout ce que tu apportes aux gens. Moi, parfois, je vois des vidéos de toi qui circulent sur WhatsApp, tu sais parfois comment elles sont nos tantes à partager les... à partager les vidéos, donc parfois, je vois tes... Donc, t'es vraiment en train de construire quelque chose de grand, de mettre beaucoup de positivité. Moi, je suis quelqu'un qui regarde pas du tout les infos, j'ai même bloqué les filles de Facebook et parfois, même Instagram, parfois, parce que j'en ai marre de voir de la négativité, mais toi, tu viens vraiment d'entendre de la positivité, donc merci pour ça. Ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup pour ton message, ça me fait plaisir. Je sais pas quoi te dire, à part merci. Bah, c'est top. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre ? Alors, ça dépend du profil, je suis adapté à tous les réseaux et je suis sur tous les réseaux. Mais n'allez pas sur LinkedIn, j'avoue, LinkedIn, je suis pas très actif sur LinkedIn. Mais il y a des choses à faire sur LinkedIn, au passage. Ouais, je sais, je sais, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui pourrait s'en occuper là. C'est en exergue. C'est en exergue, Vanessa est censé chercher de nouveaux profils. En en face de recrutement, je sais pas si t'as vu, j'ai posté récemment qu'on voulait un graphiste et d'autres, ouais, deux, trois profils. Comme je t'ai dit, les projets nécessitent vraiment des ressources plus nombreuses. Concrètement, allez, pour pas se disperser, venez me voir sur Instagram, vous aurez du quotidien. Aucun jour ne passe sans qu'il y ait un nouveau post. N'oubliez pas que je suis sur YouTube pour avoir des vidéos longues et toutes les vidéos classées par thème. L'avantage de YouTube, c'est ça. Il y a des playlists. Du coup, tu viens, tu cherches Relation amoureuse, il y a hop, Playlist Relation amoureuse. Toutes les vidéos sont dedans. Motivation, toutes les vidéos sont dedans. Histoire inspirante, toutes les vidéos sont dedans. Et après, venez sur mon site, inscrivez-vous à la newsletter pour toutes les petites choses cachées et secrètes qui sont pour ma communauté. Mail ! Super, super. Bah écoute, CDI, je te remercie énormément pour ton temps. Je te remercie énormément pour le partage et au plaisir de te voir prochainement. Ouais, on va se voir bientôt. On le voit bientôt. Tu sais, quand j'ai vu que c'était déconfiné, je me suis dit, mais d'habitude, il fait son podcast, c'est en physique, pourquoi on ne peut pas ? Après, j'ai vu le temps, je dis non, ça nous prend une heure dans deux emplois du temps, c'est pas grave, on le refera. Au pire des cas, quand je ferai, parce que je suis content de faire un podcast, et je t'inviterai, tu nous parleras de ton histoire incroyable parce que j'ai vu ta vidéo sur ton histoire et je la trouve très très belle. La vision. Ouais. Merci beaucoup pour ça et à très vite. À bientôt mon frérot. Abandonne pas ! Abandonne pas ! Tu vaux mieux que ça ! Je t'assure que tu vaux mieux que ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada